Jacques Weber était l'invité, ce samedi 29 avril sur Europe 1, de l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie pour l'apparution de son autobiographie On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, publié le 8 mars 2023 aux éditions de l'Observatoire. Dans ce récit, inspiré du titre de la chanson de Louis Chédid et Ivan Kassar, le comédien de 73 ans partage des moments choisis de sa vie qu'il raconte comme des souvenirs. Outre sa première histoire d'amour, son entrevue avec la princesse Grasse de Monaco ou encore un dîner impromptu chez les signorais montants, il s'est ainsi livré sur sa rencontre avec Nénette, une femelle orang-outan qui réside dans la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris. Invité par une primatologue à rendre visite à celle que l'on surnomme la doyenne des orangs-outans, Jacques Weber a été témoin d'un geste d'affection de la part de celle-ci. La primatologue, la voit me regarder et la voit partir au loin, au fond de sa cage. Elle me dit, oh là là, il se passe quelque chose. Je crois qu'elle t'aime beaucoup, elle veut t'offrir un cadeau, a-t-il raconté au micro d'Europe 1. C'est sa façon à elle de te dire qu'elle t'aime beaucoup, lui avait alors expliqué la spécialiste du comportement des singes. Quels sont les pires cadeaux reçus par les stars ? Un des plus beaux moments de ma vie s'ils ne s'attendaient pas à un tel échange avec le primate, le comédien, qui fut le plus jeune directeur de théâtre lors de sa nomination, en 1979, à la tête du Centre Dramatique National de Lyon, est manifestement resté marqué par cette rencontre étonnante. En effet, Nénette, vient devant moi, elle me regarde dans les yeux. Et elle passe entre les grilles sa grosse main noire et rose à l'intérieur. Au milieu, il y a un cadeau et ce cadeau, c'est un petit brocoli, a-t-il narré. C'est extraordinaire et moi, là, vraiment, je suis ému aux larmes, s'est-il souvenu avec émotion alors que sa voix tressaille. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Mais vraiment, je n'exagère pas du tout, a-t-il alors souligné. Pour preuve, extrêmement touché par l'offrande de Nénette, Jacques Weber a indiqué avoir conservé le brocoli dans une petite boîte en verre qui est posée sur son bureau. Et de conclure, j'ai trouvé cela complètement fou. Il y a réellement eu une histoire humaine et animale, primaire et sensible, bouleversante. Entre cet orang-outan et moi. C'est quelque chose qui m'a bouleversé complètement. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Franck Castel. Crédit photo, Franck Castel. Sous-titrage ST' 501